Nous avons parlé précédemment de tout mon travail de composition à partir des synthétiseurs de la musique électronique donc en fait tout ce travail moi me permet de produire de la musique pour l'image voilà donc ça pour des documentaires pour des courts métrages voilà enfin tout ce qui peut être support images et également aussi pour des spectacles c'est à dire que ça m'est arrivé de composer de la musique pour des compagnies de théâtre voilà ou des spectacles de danse contemporaine etc à partir de toute cette musique un petit peu électro et puis donc à travers ce travail j'ai aussi fouiner on pourrait dire voilà en essayant toujours de trouver des nouveaux instruments un petit peu à intégrer dans ma musique donc je me suis orienté un petit peu sur on va dire les instruments un peu plus liés à la méditation habituellement comme les gongs les bols tibétains des choses comme ça et j'ai découvert cet instrument donc le handpan voilà qui est un instrument qui a été donc créé par felix rohner à berne en suisse de la société pan art donc il a travaillé de longues années voilà sur la composition de cet instrument la réalisation qui est inspiré en fait du steel drum donc le steel drum c'est vous savez cette cuve en métal qui est beaucoup joué à trinidad notamment où les percussionnistes utilisent des baguettes pour frapper le métal et la cuve est donc inversée donc lui a eu l'idée en fait tout simplement d'inverser cette cuve et puis d'y mettre d'y placer un fond de manière à ce qu'il y ait une résonance qui se fasse entre ces deux parties donc une résonance pas très forte enfin quelque chose d'assez doux en fait d'assez intimiste et donc ces instruments sont beaucoup utilisés pour la méditation notamment mais pas que parce qu'aujourd'hui l'instrument est un peu plus connu on va dire donc lui il a commercialisé pour la première fois en 2000 donc c'est un instrument qui est sur le marché à peu près depuis une vingtaine d'années et donc aujourd'hui on peut voir on peut voir beaucoup de musiciens utiliser cet instrument soit dans des spectacles soit sur scène avec des groupes de musique et on peut l'utiliser aussi bien en world music classique voilà ça se mélange très très bien avec les cordes donc tout ce qui est violon violoncelle donc moi même j'ai pu expérimenter cet instrument avec beaucoup de musiciens et puis donc moi j'ai intégré en fait cet instrument que j'ai découvert et que j'ai réussi à acquérir dans ma musique électronique donc suite à avoir utilisé cet instrument donc le handpan dans mes compositions électro j'ai eu envie petit à petit d'éliminer les couches électroniques pour arriver à la fin jusqu'à peut-être juste une nappe voilà une nappe jouée au synthétiseur sur une note toujours la même et donc j'ai épuré au fur et à mesure jusqu'au jour où j'ai décidé en fait de jouer l'instrument uniquement en acoustique voilà donc je me produis régulièrement en concert où je joue de cet instrument donc j'ai quand même une version un peu plus électronique mais généralement je joue je fais je réalise quand même la plupart du temps des concerts en acoustique voilà donc seul ou avec d'autres musiciens actuellement j'ai un projet avec un joueur de tablas donc les tablas sont des percussions indiennes un bassiste et un guitariste voilà donc à partir de mes compositions on travaille ensemble mais disons que c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui pour moi de partager en fait ses compositions et ma musique avec d'autres musiciens plutôt que de m'enfermer un peu avec les machines en studio voilà même si je le fais encore parfois mais disons que je me suis un petit peu détaché de cet aspect studio donc pour résumer un petit peu mon parcours de musiciens voyageurs entre guillemets donc effectivement c'est un métier où on est amené à bouger donc voilà j'ai pu parcourir la france un petit peu dans tous les sens on va dire que ce soit avec des groupes de musique des compagnies théâtre pour accompagner des spectacles voilà moi même seul en solo en fait pour des concerts et puis j'ai aussi poussé un peu les portes en allant jouer en suisse ou en slovénie voilà par exemple dans d'autres pays aussi parce que c'est important de se faire connaître aujourd'hui dans le monde entier voilà on 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 on